Frères et sœurs en Christ à travers le monde, nous allons consacrer cette émission improvisée à une chanson qui nous est parvenue, on nous en voyait à quelques jours et nous ne savions pas à quel point cette chanson est devenue virale, virale à travers le monde dans quelques semaines et en tant que parent, en tant que chrétien et moi particulièrement, en tant que prédicateur de l'évangile, j'ai eu à cœur d'avertir le peuple de Dieu par rapport à la fin des temps dans lesquels nous vivons. Cette chanson composée par un DJ, un musicien DJ d'Afrique du Sud, un Sud-Africain du nom de Master Kéji, nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière, une véritable chanson par laquelle le diable envoûte des millions de personnes à travers le monde, des frères et sœurs, nous qui sommes coupés du monde, nous ne sommes pas conscients à quel point le diable est en train d'envoûter les gens à travers cette musique, la musique est tellement dangereuse et voilà donc cette chanson qui a été viralisée à travers le monde, les jeunes gens, et semble-t-il que ce sont ces jeunes gens, visiblement angolais, qui avaient ce clip où ils tiennent des plats de nourriture en main, ils dansent, cette chanson est devenue virale à travers le monde, mais il y a quelque chose derrière, parce qu'il y a les chrétiens même qui suivent cette chanson, qui la dansent, c'est si vous avez cette chanson dans votre ordinateur, dans votre base de données WhatsApp, ou peu importe ce que vous avez, Facebook ou YouTube, dans votre fichier, vous devez vous repentir mes frères et sœurs d'avoir écouté cette chanson, parce que ce qu'il y a derrière, c'est une terrible abomination. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer le monde, et nous pouvons lire ça en 1er Jean chapitre 2 verset 15 à 16, où le Seigneur nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, parce que les choses du monde, la combattance des yeux, l'orgueil de la vie, la combattance de la chair, ça ne vient pas de Dieu. Donc voilà une chanson, et ce clip que vous allez voir, c'est que la démonstration de comment cette chanson a été virale à travers le monde, aux Etats-Unis, en Europe, en Amérique latine, à travers le monde, les gens ont repris des clips, et dans la trentaine de minutes que nous allons passer, c'est pour vous faire voir cette vidéo, des personnes qui ont participé à ce challenge à travers le monde, voilà un cabinet d'avocats, des avocats qui parlent de leur poste, dans cette chanson, on va vous montrer des prêtres, des sœurs religieuses, des pasteurs, des églises qui dansent cette chanson, et vous saurez ce qu'il y a derrière, mes frères et sœurs. Regardez par exemple, voilà en Suède, voilà un hôpital en Suède, où ils ont aussi fait le challenge de danser cette chanson. C'est des choses qui nous attristent, c'est des choses qui nous attristent, mes frères et sœurs. Et je suis avec Confort pour vous ouvrir les yeux par rapport aux choses élimines qui se passent. Confort a été délivré de la musique, et quand il s'agit d'exposer le satanisme dans la musique, c'est toujours un très grand apport. Ce que j'aimerais dire, c'est bonjour à tout le monde. Et par rapport à cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que cela a commencé comme un challenge sur TikTok pendant la pandémie, pendant que nous étions en lockdown. Le confinement? Oui, en confinement. Merci. Donc les gens ont regardé, les jeunes angolais ont regardé cette vidéo, ils ont fait le ballet, et ils ont lancé le challenge sur Internet, et tout le monde l'a pris pour... En fait, c'est un moyen, d'après ce qu'ils disent, d'apporter la joie pendant ces moments de quarantaine, pour ceux qui se sentent dépressés, etc. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai reçu aussi la vidéo, je l'ai regardée, et la première chose qui m'est arrivée, c'est que mon orteil était en train de taper le sol. Parce que le rythme, pas la chanson elle-même, mais le rythme, les tambours qui sont au fond, vous donnent l'envie de vous lever et danser. Et je suis sûre que parmi nous, frères et sœurs, il y en a qui sont tombés dessus, qui ont sûrement bougé au rythme de cette musique. Et ton orteil bouge sans que tu t'en rendes compte? Sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Et comme Georges disait, j'ai un problème jusqu'à présent, ma délivrance avance petit à petit, mais j'ai un problème avec la musique. Donc quand je l'ai regardée, mon orteil a commencé à bouger, j'ai tout de suite stoppé, j'ai dit, de quoi il s'agit? Donc je suis allée sur Internet, j'ai fait un peu plus de recherches sur la musique, et je me suis rendue compte de combien de fois, c'est viral. Tout le monde à travers le monde dans cela. Au Brésil, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Voilà par exemple des avocats qui sortent d'un tribunal, et ça fait partie du challenge sur Ticac ou d'autres réseaux sociaux. Voilà des avocats qui sortent d'un tribunal, je crois, en Afrique du Sud, qui ont aussi fait leur clip avec le challenge, avec cette musique. Et parlons de challenge. C'est un challenge qui est adressé à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi ceux qui, soi-disant, s'appellent chrétiennes, se mettent à vouloir participer à ce challenge? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que pour trouver la joie pendant les moments de quarantaine, il faut que je me mette à danser avec le monde entier? Non. Nous devons nous mettre à part, nous ne devons pas faire partie d'eux. Pourquoi les églises... Passez le temps dans la méditation, chercher le Seigneur, passez le temps dans la lecture biblique, dans la prière, dans le jeûne. Et surtout que ces moments de quarantaine, de la manière à laquelle je le vois, c'est pour nous permettre de passer plus de temps avec nos familles, apprendre à connaître nos enfants, parce que nous sommes tellement préoccupés par les activités de la vie. Les enfants sont toujours à l'école, d'autres personnes s'occupent de leur éducation. Donc, j'ai vu cela comme un moment pour passer plus de temps avec ma famille, rechercher le Seigneur, prier et non, passer le temps sur Internet à faire des challenges sur TikTok venant d'une musique soi-disant spirituelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'occasion de vous montrer ce qu'il y a derrière cette musique. Confort va vous la traduire. On vous montrera ce qu'il y a derrière cette musique et vous serez surpris en découvrant ce qui se cache derrière. Regardez les enfants qui se déambulent au rythme de cette musique. Voilà, les petits-enfants, et on est surpris qu'à 12 ans, 11 ans, les enfants sont déviergés. Les jeunes filles deviennent déviergées à 11 ans, 12 ans. Elles deviennent enceintes à 15 ans. Il y a eu des cas, j'étais choqué en découvrant comment une fillette de 13 ans est devenue enceinte. Voilà des choses. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Dieu s'attend à ce que les enfants, les jeunes gens soient forts et qu'ils aient la victoire sur Satan. On peut lire ça en 1er Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Et d'ailleurs, voilà une soeur religieuse qui fait aussi son challenge, qui fait sa vidéo, qui se dandit nos rimes dans cette chanson à travers le monde. Et d'ailleurs, voilà une église, une chapelle, une église, une fausse église. Avant de poursuivre en vous montrant comment cette chanson est devenue virale en quelques semaines à travers le monde, populaire dans presque tous les pays, tous les continents, Comfort va nous traduire ce qu'elle signifie exactement et vous serez surpris en découvrant comment elle n'est rien d'autre qu'une invitation à invoquer une divinité satanique qui s'appelle Jérusalemme, un blasphème par rapport à la Jérusalem céleste dans la Bible que je vous expliquerai dans quelques instants. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Ne me laisse pas là Ma place n'est pas là Mon royaume n'est pas là Garde-moi Marche avec moi Ma place n'est pas là Mon royaume n'est pas là Garde-moi Marche avec moi Jérusalemme et mon foyer Garde-moi 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 Marche avec moi Ne me laisse pas là Jérusalemme est mon foyer Garde-moi 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 Marche avec moi Garde-moi Garde-moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Garde-moi 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 Voilà pourquoi ce rythme et cette chanson a été très populaire à travers le monde. Parce que pour eux, c'était leur chant de consécration. Et ce clip montre les moments de consécration qu'ils ont eus pour pouvoir atteindre cette célébrité. Effectivement, très bonne analyse confortée. Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Les chrétiens ne doivent pas faire part à ce genre de choses. Nous devons fuir ces choses, mes frères et soeurs. Et regardez le blasphème qu'il y a. Si vous ouvrez votre Bible avec moi, et je vais vous conduire dans la parole de Dieu, la Jérusalem, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de tellement grand que nous attendons. Parce que la Jérusalem, pour nous chrétiens, n'a rien à voir avec la Jérusalem qui est la capitale d'Israël où malheureusement des chrétiens mal affermis vont faire des pèlerinages pour leurs propres ruines. Et on a fait d'ailleurs, j'ai fait un enseignement sur le mur abominable de Lamentation qui n'est que l'un des vestiges d'un ancien théâtre romain. Les archéologues ont ressorti de la terre, le mur de Lamentation où toutes les conféries religieuses, les dénominations vont se prosterner où des faux pasteurs en Afrique et à travers le monde invitent les gens à aller faire des pèlerinages. Cela n'a rien à voir. D'autres, Jérusalem est céleste et la Jérusalem, c'est l'église de Jésus-Christ à venir. Et d'ailleurs, si on va dans l'Apocalypse chapitre 3, nous voyons ceci au verset 12, Apocalypse chapitre 3 pour vous montrer que ce clip est un blasphème de Satan par rapport à la vraie Jérusalem. La Jérusalem dans ce clip n'est rien d'autre qu'une entité satanique. La vraie Jérusalem, d'ailleurs, Apocalypse chapitre 3 verset 12, il a dit, « Celui qui vaincra, c'est le Seigneur Jésus qui parle, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Donc, il y a une Jérusalem qui descendra du ciel. Et d'ailleurs, on peut voir cela dans l'Apocalypse chapitre 21 qui nous donne des grandes révélations par rapport à cette Jérusalem céleste, l'Apocalypse chapitre 21 verset 1. Il a dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Voilà, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, c'est l'Église de Christ, l'Église qui sera enlevée, l'Église de Christ qui est formée des élus de Dieu, des vrais enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui marchent dans la sanctification, marchant dans la crainte de Dieu, ceux qui seront enlevés formeront la Jérusalem céleste. Et nous voyons donc comment dans ce clip, c'est un blasphème, c'est une insulte à la véritable Jérusalem. Regardez comment le diable, même le monde entier, a blasphémé. Et donc voilà ces versets, je vous ai cité le premier verset, c'était l'Apocalypse chapitre 3, verset 12. Le deuxième verset, c'est l'Apocalypse chapitre 21, verset 1. D'ailleurs, si vous allez aussi dans les prophéties, le livre prophétique, un des livres, Esaïe chapitre 52, verset 1, le prophète Esaïe, par prophétie, plusieurs centaines d'années avant la venue du Seigneur, Jésus-Christ sur terre, parlait de cette Jérusalem où il a dit, Esaïe 51, verset 1, « Réveille-toi, réveille-toi, réveille, t'es apparu, sillon, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, donc ça annonçait déjà l'Église de Jésus, l'Église de Christ, ça annonçait déjà cela, mes frères et soeurs. » Et nous avons en Gala chapitre 4, verset 26, où le Saint-Esprit, par l'entremise de Paul, nous parle de la Jérusalem d'en haut, qui est libre, c'est notre mère. Donc la Jérusalem, pour nous chrétiens, a une très grande signification, spirituellement par là, mes frères et soeurs. Et nous avons aussi Hébreu, noté ce verset, Hébreu chapitre 12, verset 22, qui dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Et quand vous voyez Sion, pour nous chrétiens, c'est la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, voilà la Jérusalem céleste, dont parle Apocalypse, chapitre 21, verset 2, « Qui descendra du ciel, qui descendra du ciel. » Donc, Hébreu chapitre 12, verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Donc, mes frères, regardez comment le diable amène ces gens à blasphémer, à blasphémer contre Dieu, à blasphémer contre Dieu. Et d'ailleurs, nous avons aussi notre verset, toujours en Apocalypse, chapitre 21, non plus le verset 1, mais maintenant le verset 10, qui reprend ce qu'on a vu au verset 1, Apocalypse 21. Notez ce verset pour comprendre comment cette chanson n'est rien d'autre qu'un blasphème. Donc, Apocalypse 21, verset 10, « Et il me transporta en esprit. » Jean continuait à relater la vision qui fait l'objet du livre d'Apocalypse. Donc, voilà, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de près de Dieu. » Donc, voilà comment, mes frères et soeurs, le diable amène ces gens à adorer une autre Jérusalem. Une autre Jérusalem. Conférence, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ne montre ce chanteur en train d'expliquer lui-même ce qui est derrière cette chanson, l'origine de cette chanson ? En fait, ce que j'aimerais dire, c'est, tu dis, « Jérusalem, protège-moi. » Le Seigneur ne nous a jamais demandé d'invoquer quelque chose ou quelqu'un qui s'appelle Jérusalem. Le nom d'une vie ne protège personne. D'où on peut conclure que Jérusalem, c'est une entité qui sont en train d'invoquer pour les protéger, pour être avec eux, pour les garder, pour les emmener quelque part avec eux. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à des petites choses comme cela. Parce que je ne vais pas vous mentir que la première fois que j'ai écouté cette chanson, mon pied bougeait. Parce que le rythme est tellement important. Donc, quand je vois des chrétiens se lever et danser, je comprends. Mais il faut savoir résister, prendre autorité, sortir cela de soi pour pouvoir tenir ferme. Et d'ailleurs, si le temps te permet qu'on fasse un jour, avec toutes les occupations que tu as en tant que mère de famille, et ayant ton propre emploi, ton boulot, si le temps te permet, dans les jours à venir, ou les semaines à venir, ou les mois à venir, tu pourras nous faire le témoin de comment tu as délivré de la musique. Tu étais envoûté par la musique. Et d'ailleurs, tu as fait ce témoin très brièvement. Mais je pense que l'occasion viendra où tu pourras faire ce témoin en long à large. La musique n'est pas simple. Le diable utilise la musique pour entraîner la multitude en enfer. C'est quelque chose de très grand. C'est un instrument très puissant. Parce que ça ne nous parle pas à nous, mais ça parle à notre conscience, à notre subconscient. Et il est difficile de s'en débarrasser. Vraiment difficile. Voilà, donc comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, nous allons suivre une toute petite séquence où ce sud-africain, ce DJ sud-africain, ce musicien du nom de Master Kéji, explique lui-même la spiritualité derrière cette chanson virale. Comment cette chanson lui est venue, comment elle lui a été inspirée, mais faisaient ça. Cette danse est une danse sud-africaine. Elle vient d'Afrique du Sud. C'est ce que nous dansons dans les mariages. Donc, cela a commencé par ces gars en Angola qui ont vu la chorégraphie et ont commencé ce mouvement. Ils ont commencé à danser en tenant des plats remplis de nourriture. Et la vidéo est devenue virale. La chanson « Jérusalemma » est une chanson que j'ai composée, ou dont j'ai composé le rythme l'année dernière, en fin 2019. Après avoir composé ce rythme, c'était tellement spirituel et je me souviens comment je l'écoutais. Et encore, encore, je me suis mis à rechercher une vocaliste que je pouvais mettre en avant parce que je suis DJ, je suis producteur et DJ. Et ainsi, ma soeur, non c'est beau, Zikodé, m'est venue à l'esprit, et c'est elle qui chante dans cette chanson. Je me souviens, nous sommes allés au studio, j'ai joué la musique pour elle, et je lui expliquais que cela doit être spirituel. Et c'est comme ça que des mots ont commencé à venir, « Jérusalemma, Jérusalemma », et elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ? » Je lui ai dit « C'est bon, allons-y. » Et nous l'avons enregistré, et voilà, nous avons commencé à l'aimer. Jérusalemma et Kayalami, ça veut dire « Jérusalemma est ma maison ». « Gindoloze » veut dire « Viens avec moi. » « S'il te plaît, protège-moi. » Et maintenant, « Uambé Nami », « S'il te plaît, va avec moi ou protège-moi. » « Ne me laisse pas derrière, ne me laisse pas en arrière. » « Jérusalemma est ma maison. » Je n'ai jamais pensé que cette chanson pouvait attirer l'attention de tout le monde, de toutes les parties du monde, pour vous dire la vérité. Je faisais juste de la musique. Je n'ai jamais pensé que des pays à travers le monde pourraient danser cela, que des personnes à travers le monde pourraient danser cela. Aux États-Unis d'Amérique, en France, au Portugal, en Italie et ailleurs. J'ai juste fait composer un chant. Et c'est le succès de mon imagination, parce que cette chanson vient de mon imagination. Donc voilà, on peut s'arrêter à ce niveau. Et vous voyez comment il parle de son imagination. Mais nous savons qui est derrière. Voilà cette chanson qui a été composée pour séduire le monde entier. Et elle a même infiltré les églises, comme d'ailleurs vous pourrez vous en rendre compte. Et nous allons continuer avec quelques extraits, mes frères et soeurs, en faisant des commentaires. C'est aussi un exercice de discernement collectif que nous faisons, afin que vous puissiez ouvrir les yeux quand vous voyez ce genre de choses. Ce genre de musique qui infiltre les soi-disant des églises et par lesquelles le diable vous amène à l'enfer. C'est terrible, mes frères et soeurs. En fait, la vidéo que nous sommes en train de vous montrer, c'est comment à travers le monde, que ce soit les militaires, les sapeurs-pompiers, les gens de l'aviation, même les Maasai, un peuple au Kenya, les Maasai, un peuple qui est supposé, une tribu qui est supposée vivre en marge de la civilisation, ont été infectés, contaminés par cette chanson. C'est terrible, mes frères et soeurs. Parlons justement d'église. On a un prêtre qui est prêt à s'envoler au rythme de cette chanson dans une paroisse, dans une chapelle. C'est terrible, mes frères et soeurs. Voilà une soeur religieuse qui dandine également, comme on vous l'a montré à quelques instants. La première vidéo que j'avais de ce challenge était un poulet tout déplumé qui dansait. Mais j'ai été horrifiée par la vidéo parce qu'ils ont... Le poulet dansait, mais les parties qui bougeaient le plus sur le poulet, c'était le derrière du poulet. Donc toute la graisse-là faisait en sorte que le derrière du poulet ne faisait que bouger. Je me suis dit, mais de quoi il s'agit? Et après, j'ai vu une vidéo où c'était un gardien qui dansait avec sa bouteille de bière. Je me suis dit, mais de quoi il s'agit? C'est la deuxième vidéo de ce genre. Et de plus en plus de vidéos ne faisaient qu'arriver. Je me suis dit, non, avec ce rythme-là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc je vais faire un peu plus de recherches pour savoir de quoi il s'agit. Et quand les gens font ce genre de, comment dire, de compétition... À travers le monde, vous voyez, des sœurs religieuses qui ont aussi posté leurs vidéos, qui font un balai. C'est tellement dans un pouvant. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes supposés danser avec le monde? Pas du tout. Et là, qu'est-ce que ça devient? Ça devient la danse avec le monde. Parce que vous avez des homosexuels qui dansent. Vous avez des efféminés qui dansent. Vous avez des personnes remplies de bière qui dansent. Donc en quoi cette musique est spirituelle? Quand il dit qu'elle est spirituelle, elle est vraiment spirituelle. Justement, quand il dit qu'elle est spirituelle, elle est spirituelle. Et nous, à tant que parents, parce que nous sommes des parents, confort et moi, pour ceux qui ne le savent pas, si nous faisons cette intervention, c'est pour que les parents chrétiens aient le discernement. Et on se plaint plus tard que l'enfant est devenu ivrogne, homosexuel, que notre fille est devenue lesbienne. Voient des choses qui ouvrent les portes. Ce n'est pas par hasard. Le diable s'est qu'il lui reste peu de temps. Nous sommes à la fin du monde et il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, il rugit en multipliant les stratégies. Et l'une des stratégies, c'est la musique et le sexe. D'ailleurs, la musique et le sexe vont de pair. Et comme on vous le disait, je pense, dans un documentaire, il y a des instruments de musique. Quand il est joué, c'est des musiques qui ont été consacrées par les démons. Quand un musicien joue ce genre de musique, de rythme, avec soit une guitare, soit un tam-tam ou une batterie, le premier réflexe que les personnes ont, c'est de se déshabiller, de forniquer. Et c'est avec les parties inférieures du corps qu'on danse. Donc, c'est un appel à la fornication. Nous devons nous lever contre de telles choses. Nous devons faire tout pour ne faire pas partie de ces choses. Et en tant que parent, la Bible nous dit en Proverbe chapitre 22, verset 6, que nous devons élever les enfants selon la voie qu'il doit suivre afin que de devenir grand, il ne s'en détourne pas. Donc, voilà une chanson. Et comme vous allez voir, à travers le monde, quelles que soient les professions, les avocats, les pompiers, les militaires, les policiers, les gens qui travaillent dans l'aviation, les gens sont mis et nous devons faire attention. Et voilà, j'ai grandi dans un... Avant de devenir chrétien, j'étais dans une communauté catholique. Presque depuis mon enfance jusqu'en terminale, j'étais dans une communauté catholique. Et pour moi, les seules religieuses étaient le symbole de la piété. C'est après que j'ai compris qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu et non pas la vérité. Mais c'était un symbole de modestie depuis d'autres. Mais quand vous voyez les seules religieuses qui se dandient, font des balais à travers le monde, il y a un problème derrière. C'est tellement grave. Et Satan s'est trompé. Parce que souvenez-vous que ce DJ dit que c'est une chanson ou c'est une chorégraphie qui est organisée pendant les mariages. Donc toi, tu te diras, il n'y a rien de mauvais à le faire. C'est un moment de célébration. Non, il n'y a rien d'impudique dans la danse. La danse paraît ne pas être impudique. Mais le problème, c'est l'esprit qui est derrière cette chanson. Voilà justement, avant de continuer, voilà justement des militaires aussi qui ont fait leur challenge avec leurs vidéos, qui sont en train de danser. C'est terrible. Donc l'esprit derrière cette chanson est dangereux. Comme il le dit, il a eu dans son imagination, il a composé le rythme et il l'a senti spirituel. En quoi un rythme peut être spirituel? Et voilà justement des avocats en pleine pause qui sont en train de danser. Toutes sortes de personnes asserrées de main. Nous lançons l'appel, voilà, à notre pays, des militaires. Et c'est le corps féminin d'une armée, je crois, en Afrique, qui danse. À travers le monde, les gens dansent. Dans les écoles, dans les universités. Et voilà comment, ce n'est pas naudin. Maintenant, en regardant cela, Jérusalem, c'est quoi? C'est une entité qu'on invoque pour protéger, pour guider et pour emmener avec lui. Quand je les observe l'entrée de danser. Si par hasard, s'il dit que c'est un dieu, c'est dieu qu'il est en train d'invoquer. En quoi dieu est invoqué dans tout ce que je suis en train de voir là? Et ça, c'est l'envoûtement collectif. C'est des gens qui sont envoûtés à travers le monde. C'est terrible de regarder visiblement en Europe. Je ne sais pas si c'est en Amérique ou en Europe. Voilà, des gens qui sont habillés comme des marines qui dansent. Ils ont aussi fait leur challenge. Donc, toutes ces vidéos que vous voyez, ces extraits, ça ne fait pas partie du clip original. C'est chacun, c'est chaque groupe. Ils ont fait leur challenge. Défi en français. Et nous tirons la soleil de l'arbre, mes frères et soeurs, afin que les chrétiens ouvrent les yeux, comprennent que cela ne fait pas partie de la piété que Dieu attend de nous, de la sainteté. Et comme je vous ai annoncé il y a quelques instants, nous devons ne pas nous associer à ce qui touche au monde. Nous devons fuir le monde. Regardez ces militaires, je ne sais pas s'il est Européen ou Américain, qui est déchaîné dans sa caserne, faisant aussi poster sa vidéo de challenge. Et vous vous rendrez compte que la majorité de ces personnes ne suivent pas vraiment le Seigneur. Parce que ça, c'est l'amour du monde. C'est pour ça que je me suis étonnée. Quand mon orteil a commencé à bouger, je me suis dit, « Hey, stop! » De quoi il s'agit là? Ça, ça ne glorifie pas Dieu. C'est juste quelque chose... En fait, c'était le rythme derrière qui poussait mon orteil à bouger. Et frères et soeurs, vous savez, les rythmes africains sont très forts pour faire lever les gens et danser. Donc, faisons très attention parce que la musique, c'est un langage du subconscient. Il agit en nous sans que nous ne sachions. Plusieurs filles ont perdu leur virginité à cause de l'effet de la musique sans le savoir. Parce que la musique est comme une drogue. On va dire que ça adoucit les mœurs ou ça te relaxe complètement. Ça retire les gardes que tu avais sur toi. Et tu te retrouves à faire des choses et plus tard, tu regrettes. Mais c'est trop tard. Parce que l'esprit qui avait été envoyé dans cette chanson, qui avait été conjuré dans cette musique, a agi, a fait sa part. Et tu te retrouves dans des problèmes avec des grossesses précoces, avec des maladies. Donc, faisons très attention. Et l'ennemi sait que la musique est une arme pour pouvoir avoir les masses. Et c'est terrible. Voilà donc notre corps, je crois militaire ou policier, dans un pays, je ne sais pas si l'Afrique, l'Afrique, certainement l'Afrique. Voilà le challenge. Chacun poste sa vidéo. À travers le monde, nous devons être à l'abri de ces choses. Ce n'est pas anodin, mes frères et soeurs. Ce n'est pas anodin. Et la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous sonons la larme, parce que nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel, chapitre 33, beaucoup de chrétiens, consciemment ou inconsciemment, ont été séduits par ce genre de musique. Et comme la sœur disait tout à l'heure, ton orteil bouge sans t'en rendre compte. Et tout pour des personnes comme Confort, qui ont été dans la louange, entre guillemets, la louange polluée dans les églises de nomination, c'est un problème. Mais justement, voilà, je vous parlais des Maasai, une tribu au Kenya qui est supposée être en marge de tout ce qui est moderne, tout ce qui est mondain. Mais les voilà en train d'interpréter cette chanson avec leur gestuelle qui leur est propre. Et c'est terrible. C'est vous pour vous montrer comment. Voilà notre challenge, le challenge des Maasai. Et justement, on tombe dans une église évangélique où, je crois, le pasteur est en avant, avec des personnes qui dansent. Et pourquoi nous nous sommes intéressés à cette chanson? Pas parce que le monde entier l'a adopté, pas du tout. Il y a plusieurs musiciens qui atteignent le monde. Si nous nous sommes intéressés à cette chanson, c'est parce que ce monsieur dit qu'elle est à titre spirituel. Il dit que c'est très profond. Mais vous ne vous en rendez pas compte quand vous dansez. Vous ne vous rendez pas compte de la profondeur spirituelle de cette chanson parce que vous êtes emportés par l'ambiance. Donc, faisons très attention quand quelqu'un se lève et dit, j'ai reçu cette chanson, elle est spirituelle, elle est pour glorifier Dieu. Regardez d'abord la vie de la personne. Quand vous regardez ce DJ, vous pensez que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu ou qui recherche le Seigneur? Peut-être qu'il le fait, mais moi, en le regardant, je ne vois pas cela. Voilà justement une autre paroisse ou une autre cathédrale ou une autre chapelle ou des prêtres, je crois franciscains, sont en train d'embarder au rythme de cette musique. Et quand j'étais au collège, j'étais en chez les jésuites, les catholiques jésuites, pour moi, ces gens, ces franciscains étaient le symbole de la piété. Et voyons ça aujourd'hui, pour moi, c'est le symbole, la fin du monde n'est pas loin. Georges, tu dois comprendre, dans les temples, on s'ennuie. Quand il n'y a pas de musique, quand ça ne bouge pas, tout le monde s'ennuie. Donc, il y en a qui viendront pour dire, enfin, on a trouvé quelque chose pour tuer le temps, il y a l'ambiance, donc on s'y met. Et voilà donc, mes frères de soeur, il n'y a rien de hasard, et je vous parle de tous les corps de métier, voilà, des pompiers qui aussi ont fait leur challenge, font leur challenge. Chacun, chaque corps de métier, à travers le monde, ils postent des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un envoûtement généralisé, et de plus en plus, nous allons voir de telles choses se réaliser sous nos yeux. Voilà des jeunes gens, voilà un lycée, visiblement européen, je ne sais pas si c'est en Écosse, ou peu importe le pays, que ce soit en Afrique du Sud, peu importe. Mais c'est pour vous dire qu'à travers le monde, en plein lycée, des proviseurs qui permettent à leurs élèves de faire des pauses à la récréation, de faire des challenges, au sein des établissements scolaires, ou des lycées, ou des universités, à travers le monde. Voilà la jeunesse qui est pervertie, au rythme de cette musique mondaine, et non seulement la jeunesse, parce que ce qui nous fait d'autant plus mal, c'est les chrétiens. On vous a montré, derrière Jésus-Christ TV, des églises où, au Gabon, les gens ressuscitent Michael Jackson, en dansant la chanson célèbre « Thriller » où les morts, les revenants, sortent des tombeaux pour envahir la ville. Dans une église au Gabon, d'ailleurs, ils ont certainement imité ce qui s'est passé à Dallas, une église épicerie de Tilly Jax, où un de ses pasteurs a fait revenir Michael Jackson est mort, au rythme de la chanson « Thriller ». Donc voilà, à travers le monde, les personnes qui dansent. Ce que je pourrais juste dire, c'est faisons attention à ce que le monde aime. Parce que si ça venait de Dieu, ça n'aurait jamais fait le tour du monde, et personne n'aurait jamais fait un challenge à ce sujet. Quand quelque chose attire le monde, fait vibrer la chair, il y a des questions à se poser. Effectivement. Donc voilà, en tant que parents, le message que nous devons donner à la jeune génération, en commençant par nos enfants, leur montrer ce qu'il y a de ces choses. Vous voyez, les responsables, ça c'est… Des pères et mères de familles. Des familles d'une armée, certainement dans un pays en Afrique, qui danse. Des gardiers de prison. Des gardiers de prison, voilà. Je pense que c'est exactement des gardiers de prison au Kenya. Qui dansent au rythme de cette musique. Ils ont aussi fait leur challenge. À travers le monde du rythme de cette chanson. Le diable a soufflé. Cette chanson à travers le monde, puisque c'est lui qui l'a inspiré à ce jeune homme, ce jeune DJ sud-africain. Pour en haïr les gens avec les esprits d'homosexualité, de lesbianisme, de fornication, d'ivrognerie, de glutenerie. Vous avez vu au début, les jeunes gens dansaient avec des plats de nourriture. Et voilà, dans un stade où ce challenge est aussi fait. À travers le monde, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On vous l'a montré. Compositeur lui-même avoue qu'il a été inspiré par le diable. Peut-être qu'il ne dit pas le diable, mais nous, à la lumière de la parole de Dieu, nous savons ce qu'il y a derrière. C'est pour cela que nous devons sonner la larme. Donc toi, chrétien, chrétienne, qui a écouté cette chanson, réponds-toi. Même si ton pied a bougé, ton noté a bougé inconsciemment en écoutant cette chanson, réponds-toi. Réponds-toi de gagner dans une réserve où les gens font le safari, les gardes forestiers, dans une réserve, quelque part en Afrique. Son ami danse à travers le monde. Ne participons pas à la consécration spirituelle de quelqu'un. Parce qu'en écoutant encore ce qu'il a fait, en observant le clip et en analysant, c'est une initiation en fait. Il est en train de se lancer dans le monde de la célébrité et ses esprits ont dû passer par cette chanson pour ce lancement. Voilà pourquoi elle est tellement populaire. Des millions et des millions de personnes ont vu cette chanson à travers le monde. Et rien n'est par hasard dans ce monde. Le diable ne donne rien par hasard. Allez encore lire la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ à Matthieu chapitre 4. Où le diable, Satan, demande à notre Seigneur de l'adorer afin qu'il lui donne toute la richesse, la gloire de la terre. Voilà comment les gens, et d'ailleurs la musique, est un canal par lequel beaucoup vendent leurs arbres. Pour la veine gloriole, pour la veine gloriole, pour la célébrité, pour la popularité éphémère de ce monde. Donc voilà comme je vous le disais, des personnes qui dansent dans une réserve quelque part en Afrique. A travers le monde, nous devons nous mettre à l'abri de telles choses. Et si vous avez cette chanson, repentez-vous, faites une prière, demandez pardon à Dieu. Et d'ailleurs, toute musique, non seulement cette musique, toutes les musiques mondaines, que ce soit le rythme, peu importe le rythme, toutes les musiques du monde sont les instruments de Satan, des boulevards pour entraîner la multitude en enfer. Vous devez casser vos CD, les brûler, les mettre à la poubelle, débarrasser vos ordinateurs de cette pollution, de ce genre de musique, et vous êtes surpris que vos ordinateurs ont des virus, que vos téléphones ne fonctionnent plus. C'est normal, parce que quand vous avez cette pollution spirituelle dans vos téléphones, d'automne des cauchemars, vous allez maintenant, vous mettez à rêver des femmes de nuit qui viennent abuser de vous dans la nuit, des maris de nuit qui viennent abuser sexuellement de vous dans la nuit. Voilà des portes ouvertes, et vous vous demandez comment est-ce que vous délivrez ? Il y a des gens qui disent vraiment j'ai prié, j'ai jeûné, je n'arrive pas à être délivré de tel ou tel esprit. Voilà les conséquences, voilà ce qu'il y a derrière. Voilà maintenant dans une église de quoi, luthérienne, quelques membres sont habillés. Blanc et rouge, et c'est pas en odeur. Ces églises ne sont que des camps de concentration, des boulevards qui mènent à l'enfer. Rouge et blanc, voilà les symboles d'initiation au satanisme. Le blanc symbolisant, c'est ceux qui viennent d'être initiés, qui sont jeunes. Le rouge symbolisant, c'est ceux qui sont avancés dans le satanisme. Voilà justement, on vous a montré déjà cette chapelle. Ce n'est pas par hasard. Mes frères, nous devons sonner la lame, montrer ces choses. Et si cette musique n'est influencée par les chrétiens, nous ne l'avons pas consacré environ une heure en l'exposant. Il ne s'agit pas seulement de cette musique. Regardez, notre pays encore, ils font aussi leurs challenges. Ils ont aussi mis leurs vidéos sur Internet. Quel pays cette chanson n'a pas influencée? Quel pays cette chanson n'a pas influencée? Donc mes frères, faisons attention. Toutes les musiques qui ne glorifient pas Dieu, La musique, originellement, depuis le ciel, a été faite pour glorifier Dieu. Si une musique n'est pas pour la gloire de Dieu, d'ailleurs les instruments de la musique, n'oubliez pas que Satan, avant d'être chassé du ciel, était le chef d'orchestre de la louange adressée à Dieu. Le diable connaît la musique. C'est pour ça que les gens qui veulent être célèbres dans le domaine de la musique font des pactes avec Satan pour devenir célèbres. Il connaît la musique. Il sait que la musique est dangereuse. La musique est liée avec le sexe, avec la dépravation, l'homosexualité. Vous voyez ces clips où les gens dansent. Et d'ailleurs, quand on porte la louise, semble-t-il que c'est une musique anaptique du Sud où on danse pendant les mariages. Le mariage qui est supposé être l'une des plus grandes alliances que quelqu'un peut avoir sur Terre, dans laquelle quelqu'un peut entrer sur Terre, mais c'est pendant le mariage qu'on se permet qu'on fait ces choses terribles. Donc voilà les jeunes gens, la jeunesse qui est dépravée à travers le monde. Et en tant que maman, je veux dire, quand un enfant est oisif, quand il n'a rien à faire, c'est ce qui arrive. Il va sur Internet, il découvre des choses et il se met à pratiquer ce qu'il découvre. Donc nous, en tant que parents, nous devons trouver des activités pour nos enfants des activités non seulement pour développer chacun d'eux, mais aussi qu'ils glorifient le Seigneur. Ils glorifient le Seigneur, effectivement. quand le diable se cache derrière des mouvements où il y a des choses virales à travers le monde, nous exposons ces choses, mes frères et mes sœurs. C'était un plaisir de montrer ces choses. La gloire à Dieu qui nous donne le discernement, qui nous ouvre les yeux afin que nous puissions aussi ouvrir les yeux des frères. Ne soyez plus séduits par ce genre de choses. Soyez dégoûtés par ces choses. Soyez dégoûtés. Regardez-les comme de la boue. Regardez-les comme de la boue, comme de la puanteur. Que ces choses ne vous séduisent plus jamais. Arrivez au point où même votre oeil ne bouge pas quand vous écoutez de telles choses. Nous devons discipliner nos corps, nos intelligences. Et voilà mes frères et sœurs. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Sous-titrage ST' 501